Bonjour à tous et à toutes, nous voici pour la suite d'Alexandre Alderman 8, les secrets du Hara, quatrième partie. Donc, sur la première sauvegarde, j'avais sauvegardé quand j'avais pris le cheval, bon attendez, je vous retrouve après. Bien, voilà, voilà, donc on a acheté notre cheval, pour la deuxième fois, ou plutôt pour la troisième fois, vu que sur l'autre, on prend un arbre. Sur l'autre vidéo que je vous ai faite, on a pris le même cheval. Donc là, en fait, ça va être surtout de s'occuper de son très cher partenaire, de notre cheval, et en même temps, de passer les journées. Alors, il est curieux de ce corps-là, et je voudrais m'occuper de ce cheval-là. Alors, du coup, je ne me trompe pas, parce que entre les maps d'Alexandre Alderman 7 et d'Alexandre Alderman 8, il faut que ça revienne. Voilà, voilà. Tac, 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 sinon j'aurais... Ouah, 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 ouah. Ça va, ça n'a pas pris trop de temps. Voilà, la cour du Hara, donc, j'avais marqué la météo, mais je ne retrouve plus mon papier. Donc, ouah, ouah, non. Je vais plutôt faire mon cheval d'abord, et on verra la météo après. Ça ne sera plus sûr, parce que si je mets trop de temps... Ah, quoi qu'il y ait de la parlotte. Attendez, excusez-moi. Monsieur ? Non. Madame ? Oui, j'ai vu, j'ai vu le bulle. Hello, Carol. Bonjour, Emma. Tu sais, je suis tellement contente que tu sois restée. Tu es une aide précieuse pour nous, et pour le Hara. Et je te trouve tellement dynamique et sympa. L'ambiance est vraiment moins lourde depuis que tu es là. Merci, Carol. Mais tu sais, je ne mérite pas tant d'éloge. Je fais ce que je peux, et de mon mieux, c'est tout. Et toi aussi, d'ailleurs. À ce propos, comment es-tu arrivée ici, toi ? Oh, tu sais, les circonstances de ma présence ici sont presque à mettre sous le vocable de « contes merveilleux ». En fait, je suis arrivée ici avec Flora et Miguel. Nous étions ensemble à l'Académie des Sycomores. Là-bas, je suis devenue une grande amie de Flora. Et quand ils ont décidé de monter un projet ensemble, ils m'ont proposé de me joindre à eux. Ils sont vraiment adorables tous les deux. Oh, mon Dieu ! Comme je regrette le temps de nos premières années. Quand Marie était ici et que nous n'avions pas tous ces soucis, quelle équipe formidable nous formions. Il ne faut pas parler au passé. Vous êtes toujours ensemble ? Ok, Marie a disparu, et elle vous manque terriblement. Mais on va élucider ce mystère. Tu vois, c'est bien ce que je disais. Tu es la dynamique qui nous manquait. Oui, j'en suis sûre. Grâce à toi, on va la retrouver. Et on pourra relancer notre projet. Ah, tu vois ? C'est bien. Il faut être positive. Mais dis-moi, c'est quoi ce fameux projet ? Oh, Emma, je suis désolée, mais je dois aller m'occuper des chevaux. Je peux t'expliquer ça une autre fois ? Ok, Carole. J'attendrai. Je suis patiente. Allez, bye. Bien, donc on va discuter un peu avec Carole. On va voir si on peut discuter un petit peu avec Raphaël. Ok, mon personnage. Je t'ai pas dit de foncer dans le mur. Voilà. Hé, Raphaël, ça va ? Ouais, ouais. Ça va. Ça se calme avec Flora. Tant mieux. Alors, ton histoire de feeling. T'as promis. Raconte. Ah, oui. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Mais d'abord, faut que tu saches, c'est une histoire qui commence mal. J'avais 8 ans lorsque ma mère est morte. Tuée dans un accident de voiture où on n'était pour rien. Lorsque mon père m'a annoncé ça, le monde s'est écroulé autour de moi. Et tout d'un coup, une espèce de carcan m'a enserré la poitrine et la tête. Je voulais hurler, pleurer, mais aucun sang ne sortait de ma poitrine, aucune larme de mes yeux. J'étais mortifié. Alors, je me suis enfui de la maison pour me cacher. J'ai erré dans la campagne. J'en voulais à la terre entière. Je me sentais abandonné. Vraiment seul. Mon pauvre, j'imagine. Et je comprends ton angoisse. Et puis, sans vraiment savoir comment, je me suis retrouvé dans un enclos où il y avait des chevaux. En fait, je m'en suis aperçu plus tard. J'étais assis dans l'herbe, le visage caché dans mes bras, perdu dans mon désespoir, quand j'ai senti un souffle chaud et une pression très douce dans mon dos. C'était une jument. Elle était venue là sans que je l'entende. Et elle prodiguait son affection à l'enfant en détresse. Pour moi, ce fut le déclic. Je me suis accroché à son cou, comme au cou de ma mère. Et j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré longtemps. En lui parlant comme à ma mère. Elle est restée avec moi tout le temps, en montrant par ses coups de tête et ses soufflements qu'elle comprenait mon chagrin. Oh, ça me fait frissonner ton histoire. J'ai presque envie de pleurer. Le plus beau, c'est qu'elle ne l'était pas seule. En retrait, il y avait son poulain. Il attendait patiemment sa mère. Et quand il s'est aperçu que je l'avais vue, il est venu doucement, se joindre à moi comme un frère. Depuis ce jour, je vois à ces animaux une immense gratitude. Tu peux. Quelle belle preuve d'amour tu as eu là. Et ce n'est que le début de ma connivence avec eux. Mais ça, c'est pour plus tard. Il faut que je bosse. Ok, mais tu me raconteras la suite, hein ? Promis. Voilà, voilà. Donc, on va voir s'il n'y a pas Flora dans les parages, si on ne peut pas lui parler. Pendant qu'on est dans les histoires, vu que je n'ai pas pu lui parler les premières fois, vu qu'elle était en train de dormir. Ah oui, c'est vrai, il faut aller sur le côté. Hello, Flora. Bonjour, Emma. Alors, comment se passe ton intégration dans le village ? Donc là, j'en profite. Vu que le temps a été suspendu, vu qu'on discute avec une personne, c'est que j'ai fait en fait une faute de frappe pour, c'est pas wiki, c'est wiki, je ne sais pas quoi. Enfin, je l'avais bien noté dans mon carnet. Vu que je garde dans mon carnet tous les trucs d'Alexandra, que ce soit pour les lettres, pour faire le dressage, le dialogue, etc. Donc, la prochaine fois qu'on ira sur l'ordinateur, je mettrai correctement l'adresse et je vous la montrerai. À merveille ! Les gens sont adorables avec moi et Raphaël m'aide beaucoup. Mais toi, comment vas-tu ? Je te trouve fatiguée. Mais tu ne te trompes pas, je le suis. Depuis que Marie a disparu, je porte le hara à bout de bras. Sans savoir vraiment où je vais, ni comment le tirer des griffes du maire. C'est épuisant, surtout moralement. Je voudrais te soulager, Flora. Dis-moi comment je peux t'aider et aider le hara. Écoute, Emma. Pour le moment, le principal problème à résoudre est financier. Je n'ai pas la signature qui me donnerait accès au compte du hara. Ah, j'ai bien contacté la banque de Marie, mais il n'y a rien à faire. Nous devons de l'argent à la mairie, impôts locaux et diverses taxes. Le maire nous tient par là. Il faut donc faire rentrer de l'argent dans les caisses pour régler nos dettes. C'est pour cela que je veux que la tenue du hara soit irréprochable. Il le faut pour pouvoir continuer nos activités. J'ai compris le message. Et je vais le relayer auprès de Raphaël et des autres. Merci, Emma. Je me demande bien comment je m'en sortirai sans toi. Tu t'en serais sortie avec les autres. Tu as une volonté de faire. Moi, je ne suis qu'un petit... Qu'un petit soldat dévoué à ta cause. Eh bien, soldat Emma, aide-moi à maintenir ma volonté... Ma volonté en état, elle rouille vite en ce moment. 5 sur 5. Ouais, excusez-moi, c'est le PC. Vu que c'est pas le même, là, qui enregistre... C'était un PC portable qui est enregistré. Quand j'avais fait mon premier let's play sur Alexandre et Derman 8, que je n'ai pas pu finir, vu que... Il m'a lâché. Ça a fait un écran noir et tout s'est éteint. J'ai dit, ok. Mon PC, je dis, il a peut-être un virus, un truc, un truc, quelque chose. Et quand j'ai été voir un monsieur, enfin bref, un truc spécialisé, il m'a dit que non, c'était mort. Que le PC, il était cuit-cuit. Et que s'il fallait que je répare, ça me coûterait des mille et des cent. Donc je me suis dit, bah... Le nouveau... Comment dire ? Faut avoir un nouveau PC, quoi. Mais bon. Je sais pas non plus. Un portefeuille élastique. Ça m'a un peu embêtée, mais bon. Alors, vu que là, j'ai pas besoin d'entretenir mon cheval, vu qu'il est là, à fond. On va donc l'entraîner. Vu qu'il y aura des concours à faire. Je vais beaucoup, comment dire, l'entraîner pour l'agilité et la musculature. Je sais que l'agilité, ça va être long, le dressage, mais c'est là où il est le plus fort. Après l'endurance, on va s'amuser un petit peu aussi. Mais pour l'instant, ça va être surtout le saut d'obstacle et le dressage. Je ferai un peu de crosse aussi à côté, ne vous inquiétez pas. Et il faut que je fasse du dialogue et de l'apprentissage juste après. Mais tant pis si je peux pas tout faire le jour J, vu que ça passe vite le temps. Je le ferai surtout... Je ferai les piqui-piqui-collégrammes, vu que de toute façon, Amélie, une fois qu'elle sera grande, je vais la vendre. Et il faut vendre un cheval, ou sinon je vendrai un cheval. Je verrai bien, mais dans un des trucs qu'il nous demande, il faut vendre un cheval. Alors, bien préparer son cheval au saut d'obstacle et donnera la musculature nécessaire en compétition. Voici un parcours simple avec une légère difficulté sur son combiné. J'ai pas changé la touche. Faut que je remette ma touche. De toute façon, pour l'instant, les saut d'obstacle sont trop haut niveau pour mon cheval. Il se foire à chaque fois. C'est des obstacles jaunes. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis des obstacles comme ça. Pourquoi ils nous ont pas mis que des blancs. Voilà, même les blancs, vous voyez, celui-là, il a du mal. Voilà. Et puis celui-là, c'est qu'un jaune aussi. Ils sont méchants, ils nous ont mis que deux obstacles sympas. Et le reste, bah... Ah non, j'ai rien dit. Trois obstacles sympas. Allez. On ne va pas pour faire monter la musculature. Chouette. Alors. Vu que là, on a fait tomber pas mal de barres. Ah non, ils ont été gentils. Ils nous ont mis quand même à fond. Parce qu'en général, en fait, la barre violette reste quand on fait des fautes. Wow. Difficile, moi, si vous avez entendu un bruit. C'est que c'était mon pécime qui a eu chaud d'un coup. Il m'a fait peur d'ailleurs. Je me suis dit qu'il va exploser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un melee. Je vais la mettre dehors pour le moral, vu que là, il fait bon. Je vais la laisser dehors. Et bien entendu, il ne faudra pas que je l'oublie, la pauvre. J'espère que j'aurai assez le temps pour faire l'apprentissage et le dialogue des deux. Je vais essayer de passer les journées assez vite. Pour qu'on puisse avoir la suite. Mais je crois que cet épisode-là, je vais un petit peu être bloquée pour pouvoir faire les appartements. Ce sera épisode 5. Vu que je ne voudrais pas trop que ce soit trop long non plus. Parce que la dernière fois, je vous ai quand même fait une vidéo de pas loin d'une heure. Je ne m'étais pas rendue compte. C'est vrai que je n'avais pas mis mon timer. Et j'ai fait... Vas-y ! On va discuter avec les gens et tout. En fait, c'est ça qui m'a mis un petit peu plus mon temps sur la vidéo. Mais cette fois-ci, ça va. Le... Comment dire ? La vidéo n'a pas planté quand... Quand j'ai voulu faire des modifications dessus. Non, parce que quand c'était Alexandra et Darman VII, je ne sais pas pourquoi. Ça plantait. Quand ça durait un peu plus d'une heure. J'ai fait ok. Je dois bien. Je fais tant pis. On va faire en deux parties. C'est pour ça que des fois, les gens se demandaient pourquoi on a deux parties d'un coup. C'est juste qu'en fait, je voulais mettre l'épisode en entier. Mais que... Je devais le mettre en deux parties. Puisque sinon, le fichier était con non plus. Et bien entendu, YouTube, il va pas reconnaître le fichier. Mais bon. J'ai pu réussir. On a fini le jeu. Et maintenant, vu qu'il y a pas mal de monde qui me demandait quand est-ce que je faisais la suite. Et bien, ils ont pas tout à fait tort. Je fais la suite. Mais en faisant tout le jeu. Parce que ça fait bien trop longtemps que j'ai laissé mes parties de côté. Là où je les ai refaites. Et je me sentirais perdue. C'est surtout ça en fait le problème. C'est que si j'aurais fait coup sur coup. J'aurais dit voilà, je refais tout de suite. Je... Comment... Je refais la partie. Je me remets directement là où j'étais. Un peu près. Vu qu'on peut pas non plus être pile poil comme on était. Comme c'était avant. Et j'y retourne en fait. Voilà. Je finis ce let's play. Le problème c'est que moi ça m'avait un petit peu... Découragé. Le fait que mon PC... Il nous ait quitté. Je lui donnais quand même une petite fleur avant qu'il parte. Donc voilà. Mais voilà c'est ça qui m'a un petit peu découragé. Et sur le coup je me suis dit je vais... Je vais faire autre chose. Je vais faire un autre let's play. Un Alexandre et l'Hermann j'avais très envie de faire les autres. Surtout le 7. Mais le 7 moi mon CD... Il était devenu vierge. Ça veut dire qu'avec le temps ça s'est effacé. Donc j'ai dû le recommander. C'était pas sympa mais... Euh... Alors c'était pas celui-là. Ça s'est sorti de 6. Attendez. Je sais que c'est simple. Mais on peut pas me tromper. Et c'est celui-là. Alors... Donc... Tu fais avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. C'est... La révérence. La révérence dans les jeux. C'est parce qu'en fait des fois je le trouve entre Alexandra et Darman 7. Alexandra et Darman 8. Vu qu'il y a certaines choses qu'il faut se faire. Bon là, juste le 7 et le 8. Le cheval qui se roule, c'est brossé. Le seul truc qui change c'est que là ils l'ont mis dans santé. Alors que l'autre c'était... C'était... C'était dans l'affection. Voilà, j'étais en train de chercher. Donc ici il fait des bisous. Il fait ce décaresse. Je ne sais pas. Ouais, décaresse. Et l'autre... Je crois qu'il se roulait. Je n'ai pas trop bien regardé. Vu que j'ai regardé sur tout mon écran. Mais je crois que c'est le fait de le brosser. Ah non, ce n'était pas brosser. C'était faire les pas de côté. Je ne sais pas pourquoi. Non, les pas de côté c'est l'éducation. Bon au début, ce n'est pas trop compliqué. Et là ils ne sont pas mis à fond. Vu que vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quoi ? Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq. Il y en a si différents dans chaque... Chaque partie entre santé, éducation, jeu et... Et tendresse. Je suis en train de chercher. Vu qu'en fait, c'est différent d'où c'était... Et comme il y a Bucy, c'est vrai. Vu que quand on faisait le dialogue, c'était pour nous faire passer un peu de temps pour ne pas que ce soit trop grand temps. En gros, des gens, pardon. Mais là, vu qu'on a beaucoup de choses à faire, vu que là, c'est... Il y a un peu plus quand même, on peut aller en ville, on peut aller se balader et tout. Enfin, on a de la liberté là par rapport aux anciens. Les anciens, ok, on peut aller se balader, mais c'est-à-dire qu'on faisait que ça. Là, tu prends ton cheval, tu vas sur la balade, tu vas en ville, tu discutes avec les gens, t'achètes des choses. Enfin bref, tu vis des aventures folles, comme dans les anciens, mais je trouve que c'est quand même différent. Il y a quelque chose qui change. Donc, là, cette fois-ci, je sais que c'est un petit peu rondondant au début, mais c'est juste que je voudrais faire avancer les progrès de mes petits chevaux. Je me mets en coin de ma tête, il faut que je rentre Amélie. Ah, quoique, 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 je ne vais peut-être pas la rentrer, ça me fera la première... Parce qu'il faut que je soigne un cheval, en fait. Et je n'ai pas envie de le blesser lui, parce que sinon, après, pour les entraînements, ça ne va pas être très efficace. Allez, désolé Amélie, il faut que je te sacrifie. Il faut que je soigne un dadou. Je m'excuse d'avance, mais c'est pour le jeu. Je suis désolée. Ah si, c'est bon, je croyais que je ne l'avais pas pris. Bon, avec lui, l'apprentissage, ça va aller très vite. Puisque les cercles vont un peu plus vite aussi. Il est plus grand et que le poulain met un peu plus de temps, c'est un petit peu normal. Euh, si je ne me trompe pas, c'est mercredi la suite. Attendez, je regarde sur le bloc alpin. Voilà, encore un petit tour de manège. J'ai un petit tour et puis ils s'en vont. Bon, ils nous font rester au pas, ils sont gentils au début. Ils sont très très gentils au début. Peut-être qu'on va nous faire trotter une fois, non ? Même pas, si ? Non, même pas. Voilà, ça c'est fait. Parce que je voudrais en fait, mettre la confiance et l'apprentissage à fond. Et nous, en plus, notre enseignement et notre compréhension va augmenter. C'est-à-dire que ça permettra d'aller encore plus vite pour les autres chevaux qu'on va avoir. Vu que, vous savez, ceux qui ont regardé les anciens, on n'en aura pas que deux. Il n'y a pas de côté. C'est-à-dire que la révérence, on va refaire la fin, un petit peu, là. Ah bah, vous voyez, avec le poulet, on n'a qu'un truc. Avec notre cheval, on en a un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai fait, sur le coup, le premier, j'ai fait aide, aide, aide. Donc la révérence, le télédéplacement, avec la tête, voilà, c'est ça. On a un petit peu, on va faire le pas de côté. Hop, et l'autre, c'était... Je vais revoir. Je ne sais pas si je peux trop me passer. C'est cette page-là. Voilà, c'est ça, c'est cette page-là. C'est le craté. Ça, c'est fait. Alors, mes papiers. Le jour de marché, c'est le jeudi, dimanche, la messe, dimanche, fratain. Et les compètes, c'est mercredi, si je ne me trompe pas. J'aurais dû le marquer, les compètes. Hop, voilà, ça c'est fait. On ne va pas laisser notre cheval dehors. On va voir si je peux faire peut-être un... Ouais, ça va être un peu trop tard. Ouais, non, ça va être tard. C'est trop tard. Je ne peux plus faire, comment dire, dressage et tout ça. Je ne peux plus faire d'entraînement. Non, je ne vais pas glisser dehors. Donc, les chevaux, là, je vais m'en occuper tous les jours. Mais quand on va avoir un petit peu plus d'équidés, ça va être une fois tous les deux jours. Vu que le cheval, il n'y en a pas d'autres. Dans ce jeu, en tout cas, on peut très bien gérer le fait que pendant une journée, en fait, qu'on ne s'occupe pas, il va très bien. On va aller rentrer Amélie. À quoi, t'en as, j'ai dit qu'il ne fallait pas rentrer Amélie. Désolé Amélie, je... Voilà. Alors, on va aller voir la météo pour que je puisse me mettre au point. Après, quand il pleut, il faut brosser. Mais bon, ça prend un peu plus de temps, le brossage. Voilà, d'un coup, ils sont téléportés. Et nous, je vais regarder la météo. J'ai pas regardé la vidéo, mais je crois que c'est mercredi pour l'appart. Bonjour. Tu t'es téléporté là. C'est magnifique. Alors... Il y avait le nuage. Nuage, nuage. Alors, attendez. On va enlever le aujourd'hui. Donc, ça va être nuage, nuage. Tac, nuage, nuage. Voilà, voilà. Pour l'instant, ça ne pleut pas. C'est très nuageux. Il ne pleut point. On va aller se coucher, vu que là, je crois que c'est vers 20h où elle nous dit, ok, c'est bon, on a le droit. Vu que là, j'ai parlé avec tout le monde, à part les gens de la ville. Mais bon, je ne vais pas faire un aller-retour juste pour eux. Ah oui, et donc c'est... Hop, on est mardi. Donc non, c'est demain, je n'ai rien dit. Donc, tant pis, ça fera une vidéo plus longue. Ouais, tant pis. Je ferai encore une vidéo d'un peu près au moins une heure. Puis c'est tout. J'avais mis à quelle heure ? J'avais mis à 8. Nickel. Allez, on va faire dodo. Tac, dormi. Oui, il se fait... Oui, on cognait à force. Fais dodo. Ne plante pas le jeu, s'il te plaît. Merci beaucoup, tu m'as fait peur, le jeu. Ah, la vie au hara, quel bonheur. Ah, vraiment, je ne regrette pas d'être restée. Tout le monde est si chaleureux avec moi que parfois j'en viens à me demander si mon aide est réellement à la hauteur de tant d'attention. Je m'efforce de prendre soin du poulain et de mon cheval. Je veille à ce que le hara ne manque de rien. Certes, je travaille dur, mais tout le monde me le rend au centuple. Je m'entends particulièrement bien avec Raphaël. Le pauvre ne sait plus quoi inventer comme prétexte pour venir me parler. Il faut bien admettre que les jeunes de mon âge ne sont pas légion dans le village et nous sommes ravis de nous retrouver le soir à la terrasse d'un café pour boire un verre. Je suis heureuse, tout simplement. La seule chose qui me manque est sans doute un petit... Chez moi ? Oh, je ne cherche pas le grand luxe, mais un petit studio rien que pour moi me comblerait. Ah, un message. Emma, j'ai de bonnes nouvelles pour ton chez-toi. Passe à la maison, je t'attends. Bon, je n'ai plus qu'à me renseigner sur l'endroit où habite Raphaël. Alors, c'est facile, moi je sais où il est, mais on va quand même se renseigner, le fait... On va suivre l'histoire, on va se renseigner pour savoir où est Raphaël. Y a-t-il Flora ? Oui. Flora ? Hello Flora, ça va ? Tu tiens le coup ? Ça rouille pas trop le moral ? Salut Emma ! Non, non, ça va, le moral tient le coup. Faut dire que tu l'aides pas mal à tenir. C'est normal Flora, si j'ai choisi d'être ici, c'est pas pour voir disparaître les raisons de mon choix sous mes yeux sans rien faire. Mais dis-moi, toi, comment t'as choisi d'être ici ? Ouh, c'est une longue histoire, tu sais. Faudrait du temps pour te la raconter. Mais bon, en gros, ça commence par de la passion et de la détermination, ça continue par de l'amour et de la confiance. Et je voudrais bien que ça finisse dans la paix et la joie. Mais là, j'avoue, c'est pas très bien parti. Waouh ! Une vraie série télé ? Et je pourrais avoir un résumé de l'épisode Passion et Détermination ? Si t'as le temps, bien sûr. Je vais le prendre, tu as bien le droit à ça. Merci Flora. J'avais ton âge lorsque j'ai décidé de faire de ma passion mon métier, tu sais. Ah, ça n'a pas été facile, car j'ai dû me battre et forcer les réticences de mes parents, de ma famille pour y arriver. Mais bon, ma volonté inébranlable et aussi un peu de chance m'ont permis d'entrer à l'école équestre des Sycomores. C'était en Italie, en Toscane. Je suis originaire de là-bas. Je ne connais pas, mais ça doit être beau. J'adore la silhouette du Sycomore. Il donne une ombre magnifique et en automne, c'est une splendeur dorée. Oui, c'est très beau. Mais ma préoccupation de l'époque, c'était d'être la meilleure. Je voulais gagner, alors j'ai travaillé dur. Je me suis investie totalement pour l'école et pour devenir une grande championne. C'était mon unique objectif. Je peux dire sans vanité qu'après bien des péripéties, j'y suis arrivée. Et j'ai même rencontré l'amour. Mais ce sera pour une autre fois. Je dois y aller. Ok, merci Flora. Mais tu sais, j'ai hâte de connaître la suite. J'adore les histoires d'amour. Au lieu de dire oui, Raphaël nous a raconté son histoire, on va faire la même chose aux autres. On va aller discuter avec Carole et Miguel. On va voir. Et toi devant, s'il te plaît. Bonjour Carole. Alors ce fameux projet, tu as un peu de temps là ? Ouais, t'as de la chance. J'ai fini mon travail. Explique-moi. Je veux tout savoir. D'accord. Tu connais l'expression « Le cheval est la plus noble conquête de l'homme » ? Eh bien ici, au Hara, nous voulons remplacer le mot « conquête » par le mot « rencontre ». Et pour cela, c'est toute une méthode. Tout un apprentissage nouveau qu'il faut mettre en place. Au fond, au Hara, nous voulons réhabiliter la relation homme-nature. Et pour réapprendre à l'homme à vivre en harmonie avec son monde, un des meilleurs moyens, c'est notre ami cheval. Je suis d'accord avec toi. Une grande partie des hommes ont perdu le contact avec la nature. Ils ne la connaissent plus. Et à force de l'oublier, ils vont la perdre définitivement. Tu es dans le vrai, Emma. Aussi, pour atteindre cet objectif, il faut sensibiliser très tôt. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup avec les enfants au Hara. Ce sont eux l'avenir. La découverte et l'apprentissage de la vie avec notre ami cheval permettent d'éveiller et de développer chez les jeunes de nombreuses qualités. La patience, l'écoute, l'observation, l'adaptation, le partage, le respect, l'amitié. Et aussi tout un tas de réflexes qui permettent de mieux vivre ensemble. Une école de la vie, en somme. Parfaitement. Et dans le monde qui se prépare, nous aurions tous besoin de ces qualités. Mais tu vois, un projet, c'est fragile aussi. Et pour le moment, tout est en péril. Carole ! Je t'ai dit, il faut garder espoir. Tu as raison. Que deviendrait notre projet sans le Hara pour le développer ? Et qu'est-ce qu'on deviendrait sans projet ? Carole ! L'équipe est toujours là, soudée. Alors comme vous dites en France, un pour tous, tous pour un. Ouah, Emma ! Mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? Hop, on va discuter un peu avec le guet. Non, il ne veut plus. Il nous fait la tête. Voilà, il nous fait la tête. Alors, pour mettre moins de temps, on va y aller à cheval. Est-ce qu'on s'occupe de notre cheval aujourd'hui ? On peut, on peut l'oublier. Non, pas vraiment l'oublier, mais... Par contre, je vais juste peut-être faire Amélie. Je vais la soigner. Donc elle a froid. Le froid, ce sont les vitamines, si je ne me trouve pas. Allez, excusez-moi si j'ai fait bouger un peu le micro. Alors, le rhume, ouais, c'est les vitamines, c'est ça. Donc on clique là. On a les compléments vitaminés. Allez, bon appétit. Et excuse-moi encore, c'était juste pour faire le truc. Voilà, voilà. C'était juste pour l'objectif. Et puis c'est tout. Oh, quoi que... Ouais, allez. On va aller s'occuper au moins d'Amélie. On n'a pas trop de temps, vu qu'il n'y a pas trop de choses à faire. Au moins, ça vous fera une vidéo longue, pour les... Et ça me fait un petit peu pardonner pour le fait de vous avoir fait attendre. Je ne fais pas du propre, je ne veux que du sale. Merci. Pour ceux qui attendaient le let's play depuis un petit moment, au moins, ça vous fera des épisodes assez longs. Même si je sais que certains n'aiment pas trop quand c'est trop long, mais au moins, je me fais un peu pardonner dans le lot le fait que j'ai dit oui, je le ferai, je le ferai. Et puis après, je fais un petit peu à droite à gauche avec les autres let's play d'Alexandre et Verma, et tout, et tout. Donc, bah... Voilà, voilà. J'ai dit... J'ai dit, merci, que je voulais au moins finir ceux que j'avais en cours. En tout cas, ceux qui voulaient Alexandre et Verma 8. J'étais sur le 7, donc je dis, je ne vais pas le couper comme ça. Je dis, je vais quand même le finir avant de me mettre sur le 8. Voilà. vu qu'on n'a pas besoin de lui faire les pieds à Amélie, ça va être pratique. Hop, voilà, voilà, voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas choisir le prénom du poulain. C'est le seul reproche que j'aurais pu faire. Parce que dans l'autre, si je ne me trompe pas, on pouvait choisir le prénom de notre poulain. Voilà, bah non. Ils n'ont pas voulu. Ils ont fait non. on l'appelle Amélie. Amélie Poulain. Voilà, c'était la blague du jour. Je pense que c'était ça, en fait. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Amélie. Enfin, bref. Les débuteurs. Je me dépêche, je me dépêche. Ne vous inquiétez pas. Je ne la mettrai pas auprès. Je fais juste ça, voilà. On verra plus tard pour l'apprentissage et le dialogue. Je vais faire ça. Je vais la nourrir vu que je n'ai pas besoin de lui faire les pieds. Comme ça, si j'ai un peu de temps, ça m'étonnerait pour l'appartement. Je m'occuperai sinon de mon cheval. Mais sinon, je le ferai dans le prochain épisode le lendemain. Donc là, pour cet épisode-là... L'autre, ce que je ferai, c'est que je vous couperai tout. Vu que ce sera à peu près la même chose, à peu près les mêmes dialogues. Je vous mettrai juste la différence, en fait, vu qu'il y a un appart qui va être différent par rapport à... Quand on a décidé de rester directement. Je vous montrerai juste, pour ceux qui ne savent pas, la petite différence. Sinon, voilà, voilà. Bon, tant pis, il y a encore des trucs. Rien, c'est bon. On va te nourrir et en avant, guingamp. Hop, voilà. On peut passer. Non, on ne peut pas passer ici. Tant pis. Et sinon, voilà, je vous montrerai juste l'appart qu'on peut avoir à la place. Mais vu qu'il faut avoir, en fait, un appart pour faire, en fait, une suite. Ouais, la robe, je n'avais pas tout fait bien, mais bon, c'est pas grave. Tu pourras attendre, mais il t'inquiète. Et là, on va, donc, partir avec notre cheval. Donc, oui, en fait, il y a un appartement quand on veut rester, en fait, directement, quand on fait le choix de rester, pour faire, en fait, une suite, c'est-à-dire, le prochain chapitre. Après, si on prend l'autre, eh ben, on n'a pas ce chapitre. Et inversement, pour le fait qu'en fait, on dit, voilà, je voudrais aller chez le véto et puis je reviendrai le plus vite possible une fois que j'aurai tout fini. ou enfin, je vais aller voir de ton monde. Bah là, ce qui est fait, il y a encore un, on va dire, un chapitre encore différent. Vous voyez, là, on est passé du chapitre 1 au chapitre 3, directement, alors que, comment dire, avec le fait qu'on soit parti, on est passé du chapitre 1 au chapitre 2. Alors, c'est pour ça, j'aimerais pas trop sauter les chapitres. C'est pour ça, j'essaye de faire plusieurs, épisodes, plutôt, plusieurs comptes, plutôt. C'est pour ça que c'est très dur, c'est très long, parce qu'après, il faut que je mette tout à point, parce que, il faut que je refasse encore une troisième partie, parce qu'il y a encore autre chose à côté. le fait qu'il y ait un dessin pour que tu fasses plusieurs parties pour que ça dure plus longtemps, pourquoi je vais par là et c'est derrière, si je me souviens bien, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est vrai que pour une personne qui joue comme ça, tranquille, voilà, ça ne va pas plus loin, mais pour celui qui veut tout, 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 tout voir, ça fait long. Monsieur ? Non, ok, j'ai compris, j'ai compris, il faut aller voir Raphaël, c'est bon. Il ne veut point me parler, non, d'ailleurs, c'est notre petit chauffeur, si vous l'avez reconnu, celui où on est tombé en panne avec. Allez, à la part de Raphaël. Waouh, c'est, c'est très, comment dire, disco, chez toi. Ça te plaît ? J'ai fait cette décompte en honneur. Ah oui, vraiment ? C'est très gentil. Et par quoi devrais-je me sentir honorée ? Eh ben, tout, quoi, les meubles, la pompe à gasoil, le frigo, tout vient des US. Je veux que, quand tu viennes chez moi, tu te sentes chez toi. Oh, c'est trop mignon, Raphaël, t'es trop chou, toi. Mais tu sais, on n'a pas tous un canapé Cadillac ou un frigo vache là-bas. Tu te fais un peu des idées, là. Ah, ok, c'est naze. C'est vrai que je ne connais pas grand-chose aux US. Mais ce pays me fait rêver. Je n'ai jamais eu l'occasion de voyager, tu sais. Moi, à part les champs de Toscane et les chevaux, je n'ai rien connu d'autre. Désolé, je pensais te faire plaisir. Ton pays doit te manquer. Alors, j'ai pensé que... ça me touche énormément, Raphaël. Pardonne-moi si je t'ai blessé en riant. Ça m'a surprise, c'est tout. Si tu veux, je te raconterai des choses sur mon pays et un jour, je... je te promets, on ira ensemble. Trop top ! Ah, ce serait génial ! Je veux voir le Grand Canyon, la statue de la liberté, les buildings gigantesques... Ouais, on pourrait voir tout ça. Mais tu sais, il y a plein d'autres choses merveilleuses à découvrir. Des endroits que tu n'imagines même pas. En attendant, t'es ici et je veux que tu t'y sentes bien. Alors, je me suis renseigné et il y a deux appartements libres au village. Je t'ai noté le nom des propriétaires. T'auras qu'à choisir celui qui te plaît. Tu es génial, Raph. Merci. Ne tarde pas, ça a l'air d'être de bonnes affaires. Je t'aurais bien accompagné, mais je suis totale débordée. Flora m'a encore filé un taf de ouf. T'inquiète, je vais très bien m'en sortir toute seule. Alors, des indications concernant le nom de propriétaire viennent d'être ajoutées à ton carnet de notes. Un marqueur vient d'être ajouté sur ton plan à l'appartement de Madame Huguette et l'appartement de Clémentine. Avant toute chose, on va aller chercher la petite figurine. Non, je ne voudrais pas lâcher mes deux. Je voudrais la figurine, voilà, de Monsieur Le Bouquin. Hop, alors, l'appartement de Huguette est celui qui est à gauche de Raphaël et celle de Clémentine. Il est, il est, il est, il est, rue Ombragé, je crois. Enfin, je vais vous montrer. On va déjà aller voir si Huguette est soit chez elle, soit au marché, ou à son magasin, on va voir ça. Alors, Huguette, où es-tu ? Es-tu à ton marché ? Où es-tu chez toi ? Non, tu es chez toi. Alors là, ça va être un moment où je vais chercher beaucoup les personnes. C'est pour ça que je me suis dit est-ce que je m'occupe du cheval ou pas ? Je n'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, je vais en faire avec. Huguette, s'il te plaît, soit chez toi. Je prie. Je vois pas. Huguette, non, t'abuses. On va aller chercher Clémentine, c'est pas grave. D'habitude, soit aller chez elle, soit aller au marché, mais bon. Ou sinon, j'attends 14 heures. Ouais, tant que j'aille à son truc. Ouais. Sinon, on va aller au café et puis c'est tout. Tant pis. Oh, attendez, il est 51. S'il te plaît, Huguette. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je croise les doigts pour K14, à ce soir-là. Est-ce que je ne me rappelle plus des heures des apparitions des personnages ? Eh ben non. Eh ben, on va aller voir Clem, Mantine. Ah ouais, c'est vrai que les apparitions des personnages, ça c'est une plaie. Cette place du village abrite une poste et tu vas pouvoir poster tes photos contre une rémunération de tokens. Légis-toi vers la boîte si tu désires. Ça on l'avait fait, c'était quand on devait partir. Merci Clémentine, tout au moins, tu ne m'as pas lâché. Tu es là. Bonjour, bonjour. S'il te plaît. Bonjour, je viens pour l'appartement que vous louez au village. Ah ouais ! Ben en fait, ce n'est pas moi qui le loue. Il appartient à mes parents. Mais ils m'ont demandé de m'occuper de ça. Pouh, de location que je leur ai dit. Mais bon, ils sont fatigués alors. J'aimerais le visiter. C'est possible ? Bien sûr, Pardy ! Tenez, prenez les clés, il se trouve dans les hauteurs du village. Les hauteurs du village, c'est tout en haut du village, hein ? Comme son nom l'indique. Euh, ah oui, tiens, ah ben c'est pas bête pour s'en rappeler. C'est un bon moyen, mémé-tochnique. Mémé-quoi ? Mémé-tochnique, c'est un mot savant pour se rappeler des trucs qu'on oublie. C'est pas d'ici, vous ? Non, je suis américaine, de Californie. Et vous savez, je connais pas encore tous les mots de votre langue. Mince alors, vous êtes une américaine ? Oh, j'ai toujours voulu voir l'Amérique, moi. Mais c'est bien trop loin. Et puis j'ai même pas de voiture, alors. Ah, oui. Eh bien, je reviendrai vous voir une fois ma décision prise, ok ? Ça marche, mam'selle ! La marqueur vient très goûter, je fais ton plan, machin, blabla. C'est pas mal les mots qu'elle invente quand même. C'est très beau, le français. Donc, les hauteurs du village, si je me trompe pas, c'est par là, oui. Alors, il y a beaucoup de monde à parler, je pense que l'épisode va être très très long. Alors, Thomas, lui, c'est allez, dis-moi tout, je te plaît, c'est ça. Il dit ça, mais... Hello, monsieur le livre, comment se portent l'art et l'artiste aujourd'hui ? Mais très bien, jeune fille, très bien. Mais sachez que mon nom est le bouquin, pas le livre. Avec ce pâle calembour, vous me renvoyez vers mes jeunes années et les blagues de potage de mes camarades de classe. Il est un peu usé. Oh, désolé, c'était bien involontaire, pardonnez-moi. Allez, c'est pardonné. Je suis magnanime, jeune étrangère, d'autant que cela me rappelle l'époque où je faisais moi-même des erreurs de compréhension en découvrant le monde comme vous. Oh, bon ? Vous étiez un globetrotter de l'art ? Mais oui, jeune fille, mais à l'époque, je pratiquais un autre art. Vraiment ? Et quelle sorte d'art pratiquiez-vous ? La danse, mademoiselle. J'étais danseur, mais pas de n'importe quelle danse. J'étais danseur de claquettes en sabots. Une danse originale que mon goût pour le mélange des arts et des cultures m'a permis de développer. C'était la rencontre entre la vitalité de la claquette et la force de mon ancrage profond à la terre. Un vrai concept. Mais vous parlez au passé ? Eh oui ! Vous savez, comme pour beaucoup d'idées nouvelles, les gens sont réticents et mon succès ne fut que d'estime. Un peu à la hauteur des sauts que me permettait ma technique, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois. Mais alors, vos voyages autour du monde ? Oh là ! Ce sont d'autres histoires, mademoiselle, mais l'art m'appelle. Je vous compterai cela plus tard. Je compte sur vous, monsieur le bouquin. Hop, et on va aller voir le cuiré vite fait bien fait. Hop, ça fera moins de part d'autre pour les prochains épisodes. Monsieur, vous voulez pas me parler ? Ah, merci. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mademoiselle. Comment se portent mes parois sire du hara ? Les temps sont durs, mais on fait avec comme on dit en France. Mais dites-moi, vous êtes le curé de Béléou depuis longtemps ? Oh là là ! Ça va bientôt faire trente ans, mademoiselle. Je peux dire que je connais bien mes ouailles maintenant. Et vous êtes né dans ce village ? Oh non, je suis né dans le village d'à côté. Mais bon, on peut quand même dire que je suis un enfant du pays. C'est d'ailleurs ce que m'ont dit mes supérieurs pour m'envoyer ici. Pourquoi vous ne vouliez pas venir à Béléou ? Disons que j'aurais préféré éviter. Mais les ordres sont les ordres. Mais pourquoi vouloir éviter ce village ? Ah, mademoiselle, là, c'est un peu une histoire privée. une histoire entre ce village et moi ? Oh, désolée. Je ne voulais pas être indiscrète. Mais vous ne l'êtes pas, mademoiselle. Après tout, c'est moi qui vous ai mis sur la voie, alors je vous en parlerai, mais plus tard. Pour le moment, j'ai un office sur le feu, comme dirait mon sacriste. Je reviendrai vous voir. Faut me pardonner, je suis très curieuse de nature. Alors, si vous avez reconnu un peu le visage et la voix du curé, du père Louis, dites-le-moi en commentaire. On va voir ceux qui suivent mes let's play sur Alexandre et Lerman. Personnellement, ça me fait rappeler quelqu'un. Alors, ils disent oui, pour utiliser comment dire, pour ouvrir une porte, ils disent qu'il faut aller dans son impéterse, utiliser l'objet. Ah, ça ouvre. Alors, ça ressemble à quoi cet appartement ? Alors, je vous fais une petite visite, quoique ça ne bouge pas l'écran, je crois. Non, il ne bouge pas. Donc, voilà un peu comment il apparte. Le lit est en haut et tout et tout. Alors, ce n'est pas celui-là qu'on va choisir. Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est l'appartement de Higgett pour avoir... Il est bien, celui-là. Mais je vais attendre de voir l'autre avant de me décider. Et là, je voudrais aller voir madame Higgett. Alors, vous voyez, les personnages, là, en plus, ils sont tous regroupés ensemble. Un cheval avec un bon niveau te permettra de passer plus facilement les obstacles. C'est celle qu'on jouait dans Alexandra et Dermann V. Pareil pour Thomas, celui qui nous a dit allez, je te plaît, c'est Alexandra et Dermann V aussi. Et le monsieur, en fait, à qui on a parlé, personnellement, ça me fait penser quand même à un personnage d'Alexandra et Dermann V. Après, je dis ça, je ne dis rien. Donc, Higgett, s'il te plaît, soit dans ton marché ou soit chez toi, je voudrais quand même aller voir ta maison. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. On m'a dit que vous louiez un appartement dans le village. C'est possible de le visiter ? Je suis intéressée. Ah oui ? Oh, c'est un bel appartement, vous savez. Il a appartenu à ma petite fille. Elle est partie vivre à la ville maintenant. Il n'y a plus rien ici pour les jeunes. Alors, ils s'en vont. Moi, je suis jeune et je viens m'installer ici. Vous voyez ? Tout arrive. C'est vrai, ça. Elle a votre âge, ma petite fille. Alors, peut-être, ça devrait vous convenir. Tenez, jeune fille, voilà la clé de l'appartement. Moi, j'ai des trop vieilles jambes pour vous accompagner. Il se trouve en contrebas du village, sur la petite place ombragée. Visitez-le et s'il vous intéresse, revenez me le dire. Hop, allez, on va aller visiter donc son magnifique appartement. On va aller vite, vite, très vite pour éviter qu'elle s'en aille de sa boutique parce que je n'ai pas envie de courir après elle. Ce n'est pas que je ne l'aime pas mais bon, parce que je voudrais faire autre chose de la journée aussi. Voilà, voilà. C'est surtout ça. S'il te plaît, cours. Merci beaucoup. Donc, la place ombragée, non, c'est là où est Huguette. Ah, bah tiens, on va aller parler à Hugo. Salut, Hugo. Bonjour, Hugo. Alors, combien d'étoiles cette nuit ? 27 936. Ça fait 582 par maison. Tu comptes les étoiles au-dessus des maisons, maintenant ? Hugo compte les tuiles des maisons. J'aime compter. Je vois. Je te crois, Hugo. Tu es fort en calcul ? Très. Je bats toujours mon ami avec sa machine. Ah bon ? Et je peux te demander qui est ton ami ? Oui, c'est mon ami. D'accord, Hugo. Je comprends, c'est ton ami. Ok. Bon, allez. Ah oui. Alors, 3 clés utilisées. Ah, ça ouvre. Ouais, bon. On connaît la rengaine. Bien. Alors, pour ceux qui veulent prendre l'appartement de Clémentine, n'oubliez pas qu'il y a une statuette ici. Il y a une petite figurine du conducteur. Avant de partir de là. Donc là, moi, personnellement, c'est ma maison préférée. Moi, au début, en fait, quand je jouais au jeu, je ne savais pas... maintenant que j'ai choisi... Oui, oui, ok. La première propriétaire. Quand je ne connaissais pas le jeu et que j'avais pris en fait l'appartement du guette, j'ai vu qu'il y avait un chapitre en fait rien que pour cet appartement-là. Ce qui fait que si tu prends celui de Clémentine, tu n'auras rien. Il n'y aura pas la suite. Donc, voilà. Ou sinon... Je ne sais pas à combien je suis. Et puis mon téléphone, il s'est éteint. Ok. Prochaine fois, je prendrai un truc exprès. Alors, oui. Bonjour, guette. J'ai visité votre studio. Il est parfait. J'adore son patio, la piscine et surtout la lumière. Je vous le prends. Parfait, jeune fille. Je suis rassurée que ce soit vous. J'avais l'air gentille et soigneuse de votre personne. C'est bon signe, ça. Bon, allez, installez-vous. Pour les formalités, on verra plus tard. Voilà, donc, une prochaine date, ce sera le dimanche. Donc, vu que là, la suite de la journée, ça ne va pas trop vous intéresser, on va se laisser là. Je vais voir pour mettre donc l'autre appartement. Je ne vais pas le faire sur l'autre épisode. Ce n'est pas grave, je vais faire un épisode très, très, très grand. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'appartement. La différence que ça fait quand on n'a pas le même avis. Je ne regrette pas d'être revenue au Hara. C'est véritablement un endroit merveilleux. L'atmosphère qui y règne me réconforte après mon échec de Paris. En fait, je ne le regrette pas vraiment. Cet homme est une véritable crapule. Et je ne comprends pas comment mon père peut apprécier ce personnage. Et d'ailleurs, cela a jeté un froid entre nous. C'est dans ces moments-là que maman me manque le plus. À elle, j'aurais pu raconter l'attitude odieuse de l'homme et elle aurait convaincu papa du bien fondé de ma décision. Mais bon, la vie en a décidé autrement. En tout cas, ici, on m'a tout de suite adoptée. Et j'ai la douce sensation de faire partie d'une petite famille. Je suis si loin de mes amis, de chez moi. Tant d'attention m'aide à soigner mon mal du pays. Allô ? Hé, Marc, peux-tu passer me voir quand tu auras le temps ? Oui, bien sûr. Je me prépare et j'arrive. Bien. Alors, on va vers la suite. Ben, la suite. Plutôt le... La... L'autre partie. Pour qu'on puisse voir un peu les modifications C'est difficile de l'oublier. Vous me le rappelez dix fois par jour. Tout ce que je vous demande c'est un délai supplémentaire. Je sais tout ça. Mais on ne sait rien de ce qui a pu arriver. Elle peut très bien revenir demain. Attendez encore un peu, monsieur le maire. C'est tout ce que je vous demande. Très bien. Puisque vous ne proposez rien de mieux, on fera avec. Flora ? Quelque chose ne va pas ? Ah, c'est une longue histoire. Je ne veux pas t'embêter avec ça. Oh. Je peux repasser plus tard si tu veux. Non, non. Excuse-moi. Tout va bien. Je suis juste un peu tendue en ce moment. Il y a deux appartements disponibles en location dans le village. J'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Bien sûr, c'est une super nouvelle. Je me sentirais mieux si j'étais chez moi. Vous faites déjà tellement pour moi. Tu ne nous gênes pas du tout, mais c'est vrai, tu seras plus libre si tu as ton chez-toi. Je t'ai noté le nom de la propriétaire, madame Huguette. Va la voir dès que tu peux. Euh, merci. Mais tu parlais de deux appartements. C'est la même propriétaire ? Oh, excuse-moi. Mais où est-ce la tête, moi ? Non, le deuxième appartement appartient à mon frère, le père de Raphaël. Il est en Italie. Mais Raphaël pourra te le faire visiter. Il doit être chez lui. Je t'indique où il habite sur ton plan. Je sais que je te l'ai souvent dit, mais je te remercie du fond du cœur d'être venue nous aider. Sans toi, nos affaires seraient encore plus mal embarquées. Ce n'est rien, Flora. Tu sais, je suis bien mieux ici qu'auprès de ce soi-disant vétérinaire. On ne peut pas dire qu'il fasse honneur à cette belle profession, celui-là. Bien. Alors, vous connaissez déjà celui du guette, mais vu qu'après, on ne pourra plus y retourner, il faut qu'on aille chercher absolument la statuette. C'est obligatoire. Donc là, je ne vais pas m'amuser à m'occuper des chevaux ou quoi que ce soit. Hop. Allez. je m'occuperai hors vidéo des chevaux et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va aller visiter le nouvel appartement qu'on n'a pas pu voir dans l'autre partie. Il est celui du frère à Flora. Il faut aller voir notre très cher ami Raphaël. Et puis, pour l'autre, c'est Madame Niquette. Comme on en a dans l'autre partie. Donc, je vais me dépêcher je ne sais pas. Oh là, qu'est-ce que je fais ? Un petit peu pour moi. Vous allez juste être en train de réfléchir. Madame Niquette. Oh là, il y a un chat dans la gorge. Excusez-moi. Je crois que je tombe un peu malade avec ces temps magnifiques qu'on a en ce moment. Avec le soleil et la pluie. Madame Niquette. Madame Niquette. Madame Niquette. Ça ne sert à rien que je parle de personnages vu qu'on n'est pas du tout à... Je n'ai pas parlé autant de fois aux personnages comme sur l'autre partie. Donc, je vais éviter. Je n'ai pas envie de tous vous décaler ou de parler avec une personne et pas l'autre. Enfin bref. Alors, à 10h, est-ce que Madame Niquette est là ? Comme ça, je parle directement à côté à Raphaël. Oui, c'est très très bien. Bonjour. On m'a dit que vous louiez un appartement dans le village. C'est possible de le visiter ? Ah oui ? C'est un bel appartement, vous savez. Moi, je suis jeune. Bon, tenez la même chose. Excusez-moi. Je ne vais pas m'attarder plus. Ça éviterait que l'épisode dure deux heures. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est qu'après, c'est long à uploader, c'est long à mettre sur YouTube. Donc, je vais me dépêcher. Après, le reste, de toute façon, vous n'allez rien voir d'autre vu que ça va être s'occuper des chevaux. Nous sommes dans la rue commerçante. Il y a le marché de tous les jeudis qui penche. Il y a un tour. Est-ce qu'il y trouvait des tas d'articles à des prix intéressants ? Ok. Donc, je disais, après, le reste, c'est s'occuper des chevaux, faire de la compète, bref, plutôt pas de la compète de les entraîner, etc. Enfin, bref. La statuette là. Toc. Bonjour, Raphaël. Waouh ! C'est quoi cet endroit ? Le temple du Kitsch ? Ah, oui. La déco. C'est spécial. Oups. Désolée, Raphaël, je voulais pas me moquer. Je savais pas que t'étais fan des 70's. Non, non, t'y es pas du tout. J'ai loué cet appartement il y a pas longtemps et j'ai pas eu le temps de changer la déco. C'est tout. Bon, je suppose que t'es pas venue pour parler architecture d'intérieur ? Non, en effet. Je suis là parce que Flora m'a parlé d'un appartement que tu pouvais éventuellement me faire visiter. Oui, c'est vrai, c'est à mon père. Mais vas-y seul. Je suis pas mal occupé. J'ai une déco à refaire. Tiens, voilà les clés. Bon, comme tu veux. Merci. J'ai l'impression que je l'ai vexé. Vous voyez, dans celui-là, vu qu'on n'est pas resté, Raphaël nous fait un peu la tête. Il ne nous parle pas du tout pareil que si on serait resté. Alors, ça, c'est cette petite. Hop, hop. On va aller chercher vite fait la statuette et après, on va aller directement aller à l'appartement. Hop, 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 du père Raphaël qu'on va garder d'ailleurs parce que c'est encore un autre chapitre. Il est bien celui-là. Oui, bla, 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 bla. Euh, non, pour y aller, on va revenir. C'est au tout début du village. Ça, c'est un appartement que j'aime beaucoup parce qu'il est au tout début du village. Donc, si tu veux partir, tu n'as pas besoin de faire comme là avec l'appartement de Huguet où tu es un peu obligé d'être dans la ville et d'être placé et puis d'aller à l'écurie. Là, tu es devant. Hop, tu traces. Tu fais ton petit bonhomme de chemin à cheval. C'est nickel. Tout est bien. Alors, on va aller plus. comment est l'appartement ? Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je preferais quand même beaucoup l'appartement du village. C'est indéniable. celui du père Raphaël n'est pas mal aussi non plus. Chacun ses goûts. C'est vrai que celui de Clémentine, je ne sais pas. Il y a des beaux aussi. Je ne sais pas qu'il est moche. Il était parti pour aller voir Regate, mais non. Il fallait voir Raphaël. Je ne pense pas qu'il bouge. S'il va aux écuries, il va alors là. Je ne pense pas. Il ne va pas aux écuries. Il doit rester chez lui. Voilà. Et puis après, il reste où elle ? Je ne sais pas. On se retrouvera pour la suite du chapitre. Allez, un oui. Hé, Raphaël, j'ai choisi ton appartement. J'adore son design, les couleurs, la mezzanine et puis la lumière du jour qui vient du toit. C'est superbe. Je prends. Génial. Et ravi que ça te plaise, Emma. Bon, ben, pour les formalités, on verra plus tard. OK ? Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera le mercredi et là, nous sommes le jeudi. Ça va être long, on dit donc. Enfin bref. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle était très longue mais moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas, donc, à liker, à partager, à commenter, à mettre la petite cloche des notifications et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada